Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est une percussion faite en roseau ou en bambou à l'intérieur de laquelle on met des graines, des grains de fruits séchés que l'on va pouvoir faire résonner en secouant l'instrument. Cet instrument a un son assez fort et on le secoue en utilisant des temps forts et des temps faibles selon les rythmes que l'on veut accompagner et effectuer. Le Kayam est originaire des îles de l'océan indien, l'île de la Réunion notamment, Madagascar, l'île Maurice. Il aurait été inventé par les esclaves venus d'Afrique et amenés sur ces îles dans les champs de Canastique. Les esclaves récupéraient ce qu'ils pouvaient dans les champs pour en fabriquer des instruments. Et petit à petit, ils ont inventé le Kayam. Le Kayam est encore beaucoup utilisé aujourd'hui à la Réunion, notamment pour accompagner le Maloya, la mythique traditionnelle. Sur les rives de l'île de la Réunion, vit un pêcheur avec sa femme et ses neuf enfants. Sa femme est très fatiguée, qu'il ne le serait après avoir élevé et éduqué neuf enfants. Le mari, lui, part tous les jours tôt en mer à la pêche pour amener le soir de quoi nourrir sa famille. Un matin qu'il était parti sur sa barque, alors qu'il naviguait, il a attrapé dans ce filet un gros poisson magnifique, majestueux. Mais dès qu'il a voulu mettre le poisson dans son bateau, celui-ci lui a parlé. « Je suis la reine des mers. Laisse-moi filer. Laisse-moi repartir dans mon royaume et je te ferai un cadeau en échange. Un cadeau grâce auquel tu ne manqueras plus de rien, ni toi, ni ta famille. » L'homme était surpris, mais il a accepté le marché. Il a relâché le poisson du filet. Lorsque le poisson s'est retrouvé dans l'eau, à quelques mètres de la barque, il a dit au pêcheur. « Lance ton filet, je vais y faire mettre trois noix de coco. À chaque fois que tu casseras une noix de coco, tu pourras faire un vœu et il s'exaucera. » Le pêcheur a remercié la reine des mers. Il a mis son filet à l'eau. Et lorsqu'il l'a remonté, il a pu en retirer les trois noix de coco. Il est rentré tranquillement chez lui. Lorsqu'il est arrivé, en fichelant sur le chemin, sa femme se demandait ce qui se passait. Il a raconté toute l'histoire. « Oh ! Elle s'est mise en colère d'un coup. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Qu'est-ce qui t'a pris de libérer un si beau poisson ? Qu'est-ce que nous allons donner à manger aux enfants maintenant ? » « Mais il y a les noix de coco, » a dit le mari. « Oh ! Tes noix de coco, elles sont belles ! » La femme a attrapé la première noix de coco. « Ah ! Neuf enfants, comme si ce n'était pas assez à nourrir ! Je voudrais en avoir cent de plus, tiens ! » Et elle a cassé la noix de coco en disant ça. Veux prononcés, veux exaucés. Cent enfants sont arrivés dans la maison. Il y avait à présent le pêcheur, sa femme, et cent neuf enfants autour d'eux. « Mais qu'est-ce que tu as fait ? » a dit le pêcheur. « Mais tu viens d'exaucer un vœu pour rien, et maintenant comment nous allons faire pour nourrir tous ces enfants ? » Le pêcheur a pris une noix de coco et l'a cassé en disant « J'aimerais que tous les enfants disparaissent ! » « Et les cent neuf enfants ont disparu. » « Les cent enfants plus leurs neufs enfants. » C'est la femme qui s'est mise en colère cette fois-ci. « Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ce vœu-là ? » « Répare tout de suite ta bêtise ! » « Et le pêcheur a pris la dernière noix de coco qu'il a cassée en souhaitant que ces neuf enfants légitimes reviennent. » Aussitôt, ils ont réapparu. Ce soir-là, ils n'ont mangé que du bouillon. Et ils ont bien regretté de s'être mis en colère si bêtement. Sous-titrage Société Radio-Canada